ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play européen universalist 4 avec les aztèques et il ya eu un petit plantage au dernier épisode vous l'avez enfin vous avez vu que la vidéo s'est arrêté de façon assez brutale c'est parce que le jeu a planté bon ça n'arrive pas très souvent j'avoue donc c'est pas très très grave alors on était en train d'aller chercher on va se diviser là parce qu'en fait tout le monde doit pas aller au même endroit ça c'est bon donc les révoltes c'est pas trop mal les catholiques là j'avoue que je ne sais plus quoi faire pour que ça explose on va se retirer de cet endroit là pour augmenter les chances que ça explose j'ai trop de commandant merde ah oui ça c'est bien dommage alors ça je peux arrêter déjà sauf si on peut les vassaliser comme ça en fait mais ceux qui sont pas catholiques on n'arrivera jamais à 190 donc elle est abandonnée ça on s'en fout bon lui il est majeur l'héritier il est pas mal d'accord je suis pas si mal parti que ça le revenu bon c'est moyen ah quito est en paix ça c'est cool on va de ce pas leur déclarer la guerre ah on est entré pendant combien de temps là j'avais zappé ce détail encore deux ans quasiment on peut pas trop se permettre de faire la paix pendant deux ans alors c'est pas grave on va faire autre chose pas de panique bon merde en l'occurrence on va rien faire si la France me déclare la guerre alors ça ça peut être intéressant il n'y a plus de colonies françaises bon à part une petite ici donc maintenant est-ce qu'ils ont fait des d'autres colonisations je sais pas là c'est les espagnols ah et s'ils ont aucune île nulle part que je peux que je pourrais saisir entre guillemets c'est un peu dommage j'avoue la France est là il n'y a vraiment pas grand chose à prendre bon ils ont même pas la Corse par exemple ça aurait été bien parce que là en fait je peux difficilement aller débarquer chez eux ça serait quand même très très tendu il faudrait qu'ils se retrouvent en guerre contre d'autres personnes bon on verra bon du coup ça je m'en fous un peu il y avait beaucoup de rebelles de toutes sortes alors c'est sûr que j'ai pas beaucoup de troupes j'avoue je crois qu'il faudra que je regroupe mes navires plutôt qu'autre chose parce que sinon ok lui aussi il va être regroupé j'espère que là-haut ça va tout de suite être visé par mes alliés ouais j'ai l'impression que c'est bon ok donc on lancera l'intégration des Pueblo on se fera une petite guerre vite fait contre les Power Antas mais avant ça évidemment il faut il faut gagner cette guerre contre la France ça devrait pas poser trop de problèmes j'avoue ceci dit ça dépend je dis ça mais ça dépend vraiment comment ça se passe ça je vais aller chercher mon armée qui est là déjà première chose ok il y a 15 000 français qui arrivent c'est pas énorme je pense qu'on va se regrouper on va laisser tomber un peu toutes les colonies là dans un premier temps elles vont s'en sortir toutes seules ou pas d'ailleurs je m'en fous j'ai le plus important à faire ah ce serait bien que j'aie ça la France est combien en termes de technologie là ? ils sont 18 hein ils ont une technologie d'avance sur moi ah bordel ils vont tous me déclarer la guerre les uns après les autres là on va se retrouver exactement dans la même situation que précédemment bon ah sauf que là la Castille c'est joint ouais c'est la Castille est là on va prendre la corruption un peu c'est pas grave ça va être chaud là la traversée va être très très chaude le retour aussi va être chaud bon ils sont que 16 000 ah ça c'est pas plus mal que ça explose maintenant ça vous permet de gérer la situation et on repartira après bon on va laisser faire un peu les français dans l'immédiat ça on s'en fout ça malheureusement j'y peux pas grand chose pour l'instant lui il peut plus faire demi-tour on va aller s'installer ici ok c'est parti on va aller là donc on va prendre ces hommes déjà il faut absolument que je regroupe mon armée évidemment sinon on aura beaucoup de mal à faire quoi que ce soit et merde bon ça à la rigueur on le laissera aux français ou à je sais pas qui il faut absolument qu'on arrive à se sortir de ce cul-de-sac avant l'arrivée des français ça commence à faire beaucoup là ok donc on est 17 000 c'est pas forcément assez on va améliorer un peu l'armée et pour l'instant on va surtout continuer à reculer j'espère que mon navire est pas trop loin ok donc ça c'est une bonne chose ça fait toujours des points en plus je crois que finalement ma flotte il faut que je l'avance un peu plus loin en fait combien de navires là ? 2 c'est bon on va plutôt débarquer ici bon on est toujours bien pour ce qui est des 2 scores de guerre 6-6 là il risque de me prendre ses provinces voilà mais ça c'est pas très grave ok ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'aille maintenant intercepter les français peut-être que j'aille m'occuper de ça d'abord je suis pas sûr d'avoir le temps je crois qu'il vaut mieux que je le prenne le temps vite fait est-ce que j'aimerais pas que cette révolte grossisse trop ? de toute façon même avec 18 000 hommes j'ai de quoi tenir grosso modo contre les français ok il manque encore les anglais qui m'ont pas attaqué alors que là je peux tout prendre donc on va prendre celle là celle là et comme ça on n'aura pas de déséquilibre ça c'est parfait la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir avancer un petit peu mon institution un peu plus tard ok ok et maintenant on va se retrouver à armes égales avec les français on va reculer un peu et on va leur tomber dessus assez rapidement maintenant en tout cas on va essayer ça devrait pas poser trop de problèmes maintenant de se faire ces 15 000 hommes alors ça va être encore mieux que prévu là il croit pouvoir peut-être gagner à 18 contre 15 putain mais avec ce qui arrive derrière ça devrait voilà ah un point de stabilité au bon moment quand même ok donc maintenant on va repartir évidemment dans un autre sens je surveille parce que là j'ai vu qu'il y avait un point rouge bon on devrait pouvoir gérer ça les indiens devraient pouvoir gérer parce que finalement ils sont pas si mauvais que ça technologiquement ils ont dû quasiment rattraper leur retard mais j'aimerais bien intercepter quelques navires voilà on va continuer là au passage on peut se faire quelques armées et on va pouvoir se faire une deuxième fois l'armée française peut-être l'achever pour le coup ce serait bien j'avoue ah merde c'est un peu rapide là ah c'était pas l'armée française que je voulais me faire là j'avoue je sais pas où ils vont on va les poursuivre ah est-ce qu'on peut pas les poursuivre parce qu'on est en territoire conquis du coup je vais reprendre tout ça vite fait oh il y a 50 navires là franchement 50 navires et ils ramènent 4000 hommes ça c'est tout bon pour moi évidemment c'est assez ridicule j'avoue ça va me permettre de faire encore des points de victoire sur leur dos assez facilement c'est peut-être qu'on puisse pas aller chercher directement là bon ça c'était une insulte assez gratuite ah comment je fais cette révolte là pour l'instant on va pas s'en occuper et merde trois points d'inflation moins points de stabilité ce qui m'embête c'est qu'ils vont ils risquent d'aller loin là ils peuvent se balader très très loin comme ça donc là ça gère normalement 1000 hommes ils peuvent pas s'en sortir comme ça enfin 2000 hommes pardon certes ils font beaucoup courir mes vassaux mais c'est pas très grave ok donc là on va pouvoir se les faire ils vont pas m'échapper très longtemps voilà les deux 1 alors je sais pas pourquoi ils sont passés à 1 ils ont dû prendre le but de la guerre ouais qui était Panama donc évidemment on va corriger ça le plus vite possible ça m'embête un peu toutes ces révoltes là on va corriger ça pour pouvoir merde ma colonie on va essayer de la sauver allez voilà on repasse à 12 accessoirement j'ai piqué un navire de transport à grenade alors là on va traverser directement ah putain qu'est-ce qu'il est nul l'ordinateur à faire ça ça c'était très très bon ça j'ai pu prendre gratuitement des navires espagnols voilà je pense qu'on va pouvoir se les faire en Honduras ouais là j'ai tout détruit donc c'est parfait alors ils sont toujours dans le vert évidemment parce que pour eux c'est vraiment pas des pertes qui représentent grand chose évidemment mais c'est déjà ça a pris je pense qu'il va falloir que j'aille m'occuper des espagnols je comptais sur mes vassaux un peu mais j'avoue que ça commence à être un peu le bordel ils ont pas eu l'efficacité escomptée très clairement malheureusement bon on va voir là on va aller là pourquoi j'arrive pas à déplacer ma flotte là ? ce qu'on va faire c'est que je vais quand même me diviser pour le coup je vais embarquer la moitié de ma flotte il faut que je m'occupe absolument par exemple de ce siège là et l'autre partie va commencer à partir à pied mais je reviendrai avec mes navires et les aider en cours de route en fait je vais pas les laisser aller à pied jusqu'au bout normalement normalement je dis bien je devrais être dispo ok ça c'est cool au passage je me suis fait des troupes de Castille voilà du coup maintenant on va les un ouh 13 000 hommes c'est pas énorme ça devrait gérer et là ils vont pas prendre la vie j'espère ouais ils ont raté leur coup parfait donc maintenant grosso modo il y a plus personne à part ces 2000 hommes là j'espère qu'ils s'en sortiront sans moi comment je fais ? je vais aller rechercher mes troupes ici ok c'est parti je serais bien tenté d'aller intercepter ceux là d'ailleurs il fuit alors là j'ai mieux à faire on va directement leur débarquer dessus je vois qu'ils ont beaucoup trop d'artillerie pour le nombre de troupes qu'ils ont là donc ça le fait pas ceci dit ils sont quand même pas si mauvais que ça putain comment ils ont pu gagner cette bataille je ne sais pas merde j'ai perdu une bataille ça ça me va pas du tout j'ai quand même pas tant d'effectifs putain ils sont revenus ils sont nombreux et merde bon bon ils sont revenus bon ceci dit ça va les effectifs j'ai pas trop à me plaindre ah merde là je peux les achever et merde je peux pas aller chercher même en marche forcée bon j'ai bien envie d'avancer ma doctrine ouais surtout qu'il y a non il faut que j'aille jusqu'à la réduction non il faut que je fasse ma science il faut que j'aille à la réduction d'efficacité administrative absolument ok alors là est-ce qu'ils arrivent ah ils vont pas gérer là c'est sûr il y a trop de monde on va amener cette armée là celle là peut continuer ici là on peut embarquer il faut qu'on aille les gérer nous même parce que ça le fait pas par exemple les français là il faut absolument que je les empêche de prendre cette ville mais bon pour l'instant pas de panique on est à 21 et 15 honnêtement c'est plutôt bien merde ils sont 38 là je suis pas sûr de vraiment gagner je pense que le Portugal va s'échapper j'espère mais ça va tout le monde s'est échappé j'ai l'impression ceci dit les français doivent être prenables merde on les a pas eu par contre on les a bien eu on va prioritairement reprendre cette province ah non s'ils sont arrêtés là on va se les faire ils ont pas de leader en plus c'est toujours bon donc maintenant on va reprendre cette province si mes navires étaient en bon état c'est le cas j'irais bien chercher cette flotte là honnêtement essayer de faire quelques points en plus sur les français ouais bon c'est pas grand chose mais c'est toujours quelques points de victoire en plus ils sont 10 000 j'ai eu chaud tout à l'heure je sais pas pourquoi donc je me méfie un peu d'eux j'avoue ouais je pense que j'ai quand même une meilleure arme et queue faut pas exagérer ah surtout que là c'est les 3000 qui débarquent ça c'est fait ce qui veut dire qu'on aura une position défensive c'est toujours meilleur mais c'est chaud les portugais ça rigole pas je sais pas pourquoi bon il n'empêche qu'ils perdent quand même des troupes au fur et à mesure donc c'est plutôt pas mal là je peux aller chercher quoi dans l'administratif j'ai dit que j'allais chercher la science bon le temps n'avance pas très vite mais honnêtement je préfère faire les choses doucement mais sûrement oh merde il m'attaque là oh il y a 23 000 portugais 25 000 portugais ça j'avais pas vu ça j'avais pas vu merde il y a aucun scénario dans lequel je peux m'échapper on est le 30 le 29 29 là c'est possible non raté bon là il va falloir que je me ramène plus de troupes définitivement c'est pas grave on va on va ramener plus de troupes est-ce que ah merde j'ai même pas assez d'argent pour prendre un seul je n'ai pas envie de prendre de dettes non plus on va attaquer ceux là bon je vais être obligé de prendre des dettes je pense ceci dit c'est la première dette de cette guerre donc c'est pas non plus la mort alors on va prendre le test de renforcement des effectifs plutôt que la défense des forts donc là en fait je vais être obligé de ramener mon armée on va essayer de faire fuir quelques navires là j'attaque je commence à être un peu inquiet par leur puissance mais cette fois ils s'en sortiront pas ils ont tout perdu par contre il y a 21 000 castillans ah putain ça fait beaucoup ils ont pas de leader ils ont pas de leader est-ce que je peux arriver avant eux normalement oui je pense que ça peut être géré ça sans leader avec un moins 2 en traversée moi je peux quand même avoir quelque chose de plutôt pas mal on devrait gagner là grosso modo je suis pas sûr et certain mais je pense qu'on devrait gagner bon stop en plus c'est sur la jungle c'est ça ouais donc là on devrait avoir un plus 3 ouais par contre leur flotte j'aurais peut-être pas dû faire ça mais peu importe ok je les ai eu on va les laisser fuir si leur flotte a bien souffert moins 15 de transporteurs la bonne nouvelle c'est que ça les empêchera de ramener des des renforts à l'avenir donc ça évidemment c'est plutôt pas mal alors le problème c'est ces 23 000 portugais qui se sont révélés des adversaires assez ennuyeux la dernière fois donc on va recruter un peu là c'est quand même pas très bon j'avoue on va remonter ça là non ça sert pas à grand chose bon on s'en sort pas mal hein c'est juste que j'aimerais bien déjà passer la France par exemple dans le rouge peut-être pas dans le rouge déjà mais ne serait-ce que dans le jaune ça serait pas mal merde on arrive trop tard j'aimerais bien me faire cette forte cette ah 2900 hommes on va aller se les faire on arrivera peut-être pas à temps mais on pourra peut-être se faire sa flotte alors là je n'ai pas compris on n'a pas intercepté sa flotte donc du coup on va rester là pour intercepter ses troupes c'est encore mieux elles arrivent le 19 mars ils ne veulent plus faire demi-tour ok voilà il n'y a plus personne et après on va aller se faire ses navires normalement on devrait en intercepter quelques-uns ouais c'est bon parfait ah par contre j'ai perdu deux navires de transport quand même bon lui il a tout perdu mais alors ah la France est retombée à 4 elle a dû reprendre son objectif de la guerre ouais enfin sauf que c'est pas vraiment elle qui l'a repris mais bon bref il faut que j'aille là-bas vite fait gérer ça du coup ok j'avoue que ça commence à être un peu le bazar il faut que j'aille reprendre ça vite fait et pendant ce temps là cette armée là elle pourrait aller elle ne peut pas faire grand chose elle peut aller reprendre à la France le fort là-haut c'est pas possible de longer la côte là plutôt je crois que ce sera plus rapide si j'arrive à reprendre à la France ah portail ça va falloir que je m'en occupe bon je vais vous laisser là et vous donner bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce let's play je crois que c'est un peu le bazar je crois que c'est un peu le bazar je crois que c'est un peu le bazar